La voix et le physique de ce groupe-là. En tout cas, je suis très heureux, très très heureux ce soir de vous accueillir. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous pour fêter les 10 ans du MIS, le Montpellier Institut du Saint, qui accompagne depuis 10 ans les patientes dans le parcours qu'elles ont à faire. Je vous remercie d'être là et je remercie... Voilà, il y a même mes enfants. Et mes remerciements ce soir pour cette soirée qui s'annonce très belle vont d'abord à la société de communication EVA qui nous permet d'être dans ce lieu magique. Sans eux, on n'aurait pas pu être là. Mes remerciements iront aussi à le collectif d'artistes, créatures, créatrices qui est représenté par Laurie Kersonnier qui est ici et c'est grâce à elle que vous allez voir ces artistes, que vous avez vu ces lectures, que vous allez voir encore ces sessions de jazz et passez, j'espère, une très bonne soirée. Mais si on est là, c'est surtout pour fêter ensemble les 10 ans du MIS et remercier d'abord toutes les patientes parce que si on a créé tout ça, c'est pour elles, c'est pour les accompagner. Mais si on l'a créé, on ne l'a pas créé seul. On l'a créé et surtout Cécile l'a créé parce qu'on a été aidé. On a été aidé par Oxanté et ils sont par là. On a été aidé par Barbara et la Montpellier Reine et elle est par là aussi parmi les participants. On a été aidé et on s'est réunis tous autour de ces aides pour créer ce Montpellier Institut du Saint. Alors plutôt qu'un long discours, parce que ça, c'est pas ce que je voulais vraiment, on a créé ensemble et grâce à Lory de belles images. Et surtout, on va vous présenter un film qui est un peu l'historique du MIS, qui est un joli film. Et donc je vais laisser la place aux images et arrêter de parler. Et vous souhaitez une très bonne soirée. Merci à vous. Juste le temps de vous remettre au début. Le MIS au départ, c'est surtout une feuille blanche et c'est pas un sens figuré. Au départ, on s'est mis autour d'une table, on est parti de cette feuille blanche, on s'est dit on oublie tout ce qui a été fait jusqu'à présent et on va travailler différemment à l'écoute des patientes, en impliquant les patientes. On s'est tous rassemblés pour créer le Montpellier Institut du Saint. Parce que Cécile nous a dit, et moi c'est ce qui m'a motivée à venir au MIS en étant prof de fac, c'est qu'elle m'a dit, en fait on soigne une femme et pas un cancer. Le réseau recoupe une cinquantaine de professionnels de santé, tout cela en but de coordonner la prise en charge de la patiente. La réflexion a commencé en 2008, il a fallu plus de trois ans pour créer le réseau et ce n'est qu'en 2012 qu'il a été effectif avec la création d'un nouveau métier, l'assistante de parcours. L'assistante de parcours va à tous les moments clés de la prise en charge d'un cancer du sein, contacter la patiente et lui proposer chaque fois des spécialités dédiées, une aide à cette prise en charge. En 2011, quand j'ai eu mon cancer, le cancer était encore tabou. Moi ce qui m'a heurtée et qui a défini ma ligne de conduite, la vie que j'ai tatouée sur le bras, c'est pour moi le cancer n'est pas forcément synonyme de mort. Par la moindre petite chose, donner de l'espoir dans la maladie. Ok, vous avez un cancer, très bien, on va se boire ensemble. Il y a une main tendue. Le fait d'appartenir à un réseau tel que le MIS, un réseau expert finalement, me permet à moi, même en étant délocalisé, d'être en formation continue puisque je suis en permanence au fait des derniers traitements, des derniers protocoles mis en place, etc. Mais en plus, je suis au courant de tout le parcours médical qui est important quand même puisque je prends en charge les patientes, donc c'est important qu'elles voient que le professionnel en face, il connaît son parcours de façon correcte et pointue. Quand on est malade, quand on traverse cette épreuve, on a envie de se rendre utile, on veut donner un sens à cette maladie. Le MIS est partenaire de nombreuses associations et travaille en collaboration avec diverses structures sur Montpellier et ses extérieurs dans l'idée de proposer aux patientes ces moments de confort où on se retrouve entre patientes, mais dans une dynamique positive. Ça peut être de l'escrime, ça peut être aussi des séjours post-cancer en voile, du rugby, santé aussi. On participe également à Octobre Rose, qui est le point d'orgue de l'année dans la recherche du dépistage du cancer du sein. J'ai trouvé une aide, un soutien, pour justement ne pas subir ces traitements et les accompagner au mieux. Il y a des équipes qui sont venues nous voir, au MIS, et qui nous ont dit « mais on veut faire pareil que vous ». Assez rapidement, on s'est ouvert aux autres pour expliquer comment on avait créé ce modèle. avec un engagement très fort de la part des professionnels de santé, puisque d'une part, ils allaient passer du temps à porter leur projet et à le mettre en place, et d'autre part, ils investissaient dedans, puisqu'il n'y avait aucun modèle de financement qui existe, et qui n'existe toujours pas d'ailleurs, pour financer ce type d'organisation, ce type de prise en charge. On a appris en marchant, on s'est trompé parfois, on a réussi souvent, et la conjugaison de ces erreurs et de ces petites marches franchies au fil de l'aube nous a permis de disposer d'une méthodologie efficace pour déployer ce modèle et permettre à d'autres équipes de ne pas mettre 4 ans, comme nous l'avions mis nous, pour mettre en place ce Montpellier Institut du sein, mais au contraire, d'aller très vite sur une mise en œuvre opérationnelle. Nous avons été particulièrement attentifs au MIS. C'est un axe très fort du projet médical de Clémentville, qui a été il y a deux ans le premier établissement de soins privés en termes de prise en charge de la cancérologie du sein. Mais c'est pour montrer à quel point, dans un établissement qui, par ailleurs, a des services de cancérologie sur toutes les pathologies, privilégie dans son activité, dans sa prise en charge, la cancérologie du sein avec les résultats compréhens. Le MIS, c'est d'abord du soin, une aide aux patientes, et la création d'une relation de confiance entre les praticiens, mais aussi avec tous nos partenaires, l'ARS, Oxanté, les laboratoires pharmaceutiques. Tous ceux qui participent à la vie de ce réseau peuvent être remerciés. Cécile, invisible, mais pas absente, peut être fière de ce qu'elle a créé. Sous-titrage Société Radio-Canada